... Mon école, soit qu'on descend par les marches ou on glisse par la glissade. Il y a aussi de la couleur parce que j'aime la couleur. Puis les pupettes, ça pourra être des gros poufs. Ça, 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 c'est le fun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada We are in Quebec, we're in the Oudoué, we're in the centre of the old city of Hull, but we're minutes from downtown Ottawa. We're probably less than 2 kilometres from the Parliament building. The school needed space over the past 6, 7 years. We've lost our cafeteria, we've lost our computer room, our staff room, our offices. So I think they've converted spaces into 9 classrooms. There's a deficit in play, there's a deficit in being in the outdoors, the basics that children require for healthy development. And so bringing them into a school, a crowded school, and providing a traditional education from 5 years of age on, it just wasn't acceptable anymore because we weren't meeting the needs of these kids. And it was manifesting in a very impulsive, emotional, almost explosive type behavior over and over again with kids in a crowded building. So we needed to look at things differently. On a des populations multi-ethniques, donc le canevas est très intéressant à l'école. On a des enfants aussi qui ont des besoins comportementaux, des formes d'expressions différentes. Donc ça, ça demande une adaptation et une créativité dans notre enseignement. L'avènement du Lab École va permettre aussi de mieux répondre aux besoins de toute cette population-là. Notre réflexion nous a porté à réfléchir comment est-ce que l'agrandissement du Lab École va pouvoir transformer l'école. Notre réflexion a été de modifier la géométrie du bâtiment au complet, de créer vraiment une boucle de circulation qui met tout en lien à travers l'école. Donc les espaces de pédagogie, mais aussi les espaces communs. Donc de tous points dans l'école, on peut aller découvrir le reste des espaces. Oui, c'est cool. J'aime bien les vitres qu'on peut voir dans la nature. Ça va être super vitré. Ça va être beau. L'objectif, c'était de multiplier les liens avec l'extérieur. Donc autant pour les espaces de circulation, donc de permettre d'avoir une vue vers l'extérieur, donc constamment avoir un point de repère, le plus possible justement avec la cour intérieure, mais aussi tous les espaces publics. Donc essayer de faire en sorte que la cafétéria puisse sortir à l'extérieur. On a un grand gradin intérieur aussi qui s'ouvre sur un amphithéâtre extérieur. Donc on peut être à la fois à l'intérieur ou à l'extérieur pour profiter du même espace. Donc une des choses qu'on fait, c'est d'enlever les casiers. Donc les espaces de casiers qui habitent nos écoles de façon traditionnelle sont transposés dans des espaces de vestiaires au point d'accès de l'école. Ce qui vient libérer quand même une superstition très intéressante dans les corridors, ce qui nous permet de créer des corridors plus stimulants. Des corridors actifs ou encore des espaces de lecture intégrés aux corridors. Donc par temps de classe, il peut y avoir des activités qui se passent en même temps dans le corridor. Donc ça devient une extension de l'école. Donc c'est une extension pour amener la pédagogie à l'extérieur aussi et de vraiment aménager la cour d'école pour répondre aux besoins de chaque enfant. C'est pas tous les enfants qui sont pareils. Donc on va essayer de s'asseoir et de vraiment réfléchir pour mieux aménager. Toute cette cour d'école-là, ça devient une extension de l'école. C'est une extension de l'école qui a le meilleur puits ouvrir au complet. L'escalier gradin, bien il est cool parce qu'il est grand. Puis même ceux qui sont dehors peuvent voir les enfants qui travaillent à l'intérieur. La cour, elle est grande. C'est comme pas de l'asphalte, alors comme méthode qui tombe, ça va pas faire vraiment mal. On peut même glisser sur les escaliers. On va pouvoir s'amuser en fait. La cour a besoin d'espace. Elle a besoin d'espace. Elle a besoin d'espace créatif. Des zones collaboratives où les gens puissent rencontrer. Une cuisine. Une zone cafétéria où nous pouvons enseigner la cuisine. Donc, grâce à la nourriture, beaucoup peut être partagée. C'est-à-dire que la communauté, c'est-à-dire que la culture et les traditions dans la cour. C'est-à-dire que les enfants apprennent. Les écoliers de l'Abecauld. Je pense que la communauté des Français est largement à une fois dans une fois dans une vie. Cette fois-ci est une fois dans une fois dans une fois dans une vie. Je pense que chaque printemple, chaque classe Dia 2 ou des communautés, on va être sur la chasse d'un côté de change. De se faire un passo sur le futur. Encore une fois,, qui est le plus. Donc en termes de ma carrière personnelle et les carrières des enseignants et des staffs, je pense que nous avons réalisé que nous sommes très heureux. Sous-titrage ST' 501